On était sur le numéro 7, pour le moment, aucun des deux joueurs n'a eu de gros problèmes dans son parcours. Actarus s'est sorti assez facilement de ses huitièmes écarts de finale. Clas qui a eu plus de mal en quart quand même contre Psycho. Il s'en sort grâce à un H.I.O. sur le 16ème trou. Mais ce soir, on aura assurément une des grosses affiches. De toute façon, en demi-finale, il n'y aura que des grosses affiches. Clasque Actarus. Clasque à l'ouverture de la room, c'est parti. 6 d'Alpha-Ame. Clasque évidemment, qui sur le papier part légèrement favori. Mais la forme du jour, le temps de jeu actuel, la confiance, ça va être des facteurs déterminants. Donc, certes, le passif parle un peu en faveur de Clasque, qui a joué par le passé des meilleurs scores. Mais sur une confrontation directe, on ne doit pas être loin d'un 50-50. L'aspect mental sera évidemment très important dans ce match. Je pense que c'est évident qu'à ce stade de la compétition, le mental soit important. La clé en début de match va être de jouer son jeu, de ne pas se laisser distancer dès le début. On a vu lors des matchs précédents que Clasque a eu des problèmes à jouer vraiment comme il l'entendait. Les joueurs sont en green, ils sont un petit peu longs. Ça commence déjà avec des potes mi-distance. Ils ne sont pas forcément faciles à poter. Il leur a de peu le premier. 4 eagles. Loupé de peu, ce putt. 6 yards. Pour Clasque. Pour peut-être déjà prendre l'avantage. Ah, c'est bien enroulé. C'est joli. Pas trop attaqué, pas trop assuré. Il a bien dosé. Un bon début. Clasque qui mène dans cette partie. Ce n'est que le premier trou, mais c'est important de faire la course en tête. Deuxième trou avec encore un peu plus de vent que le premier. 9 de bid'as. Ils sont dénivelé négatif qui peut être piégeux. Plus le vent de dos, plus les 30 degrés. Il faudra bien prendre en considération tout ça. Ah, il n'a pas chopé le rebond qu'il souhaitait. Clasque, il est tombé sur le fairway. Je pense qu'il voulait tomber juste au début du green. Un poil plus loin. L'enjeu de ce match, évidemment, une place en finale. Une place pour la première finale de SOPC. Première édition. Il y a un tas qui... Lui, pour la deuxième fois, est trop long. Il y aura un chip bunker. Ce n'est pas évident. C'est bien joué. Un long pote pour Clasque pour peut-être prendre l'avantage. Enfin, accroître son avantage plutôt. Pour l'instant, le début de match est un petit peu compliqué pour Octarius sur les deux premiers trous qui sont deux trous de parcours facile. Ah, c'est bien poté. C'est bien poté ! Clasque qui commence parfaitement sa rencontre avec beaucoup plus de... d'autorité, beaucoup plus de confiance que sur ces deux premiers matchs. Ah, c'est là qu'on voit les... les bons et les très bons joueurs. C'est leur aptitude à... à bien jouer quand c'est important. Et ils rendent deux potes très importants sur ces deux premiers trous. La pluie sur l'indidon, par contre, ça ne va pas du tout faire ses affaires. bien qu'il soit pas mal staté. Clasque qui joue avec beaucoup de puissance, ce qui compense un petit peu son manque de talent. En fait, il est pincé, tout simplement. Acta qui lui a plus de 600 de talent. Mais il n'aura pas un avantage de puissance aussi énorme que ce à quoi on pourrait s'attendre. Bon, il bénéficiera d'un grand avantage quand même. Mais légèrement réduit par le fait que Clasque est pincé. Il y a deux joueurs qui se... sont tous les deux placés dans le bunker. Alors Clasque a un emplacement bien moins confortable que Acta. En plus, il est un peu plus loin. Il a le green dans le sens de la descente. On sait très bien que chipper d'une montée vers une descente, c'est pas très confortable. Très joli chip de fer 8. Ça, ce sont des coups que Clasque fait très bien. Un joli dosage au fer 8. Sur ses trois premiers trous, son jeu court est parfait. Deux putts rentrés. Un chip difficile quand même. Très bien fait. Acta un petit peu trop appuie son chip AW. Attention à ne pas... pour le troisième trou d'affilé. Lâchez un coup. C'est bien enroulé de Acta. Il a certainement fait un 4-30 sur ce putt. Quelque chose qui ressemble à ça. Du très bon niveau proposé par Clasque et pour le moment Actarus qui a un peu de mal à rentrer dedans. À rentrer dans le match. Ah, c'est les demi-finales. C'est pas facile. Le duel sera serré à coup sûr. Pour le moment, un retard de deux coups ne veut rien dire. On a vu lors de... de ce très beau quart de finale entre Rosmat et Larsson que j'ai malheureusement raté. J'ai préféré garder le giro. J'ai loupé le match tout simplement. On a vu sur le quart de finale de Rosmat et Larsson juste en voyant la carte de score. On a vu qu'il y a eu des retournements constants des situations. Tantôt l'un qui menait tantôt l'autre. À un moment donné, les deux joueurs dans le match ont eu un retard de deux ou trois coups. Donc ça s'est inversé plusieurs fois. Donc là, même si Actarus est en difficulté sur ce début de match, ça ne veut pas pour autant dire que ses chances sont fortement réduites. C'est une petite erreur de déca pour Klaas et une petite erreur de distance pour Actarus. Encore une fois, que des erreurs de distance dans ce match pour le moment. Un putt qui ne rentre pas. C'est le deuxième putt mi-distance qu'Actarus rate. Attention, ça commence à coûter cher à ce niveau de la compétition, à ce niveau du tournoi. Ce genre de putt raté peuvent vite gonfler le retard que vous concédez. Voilà, Klaasq pour le moment infaillible. qui double le score de son adversaire en début de match. Moins 6 à moins 3. Trois coups d'avance en quatre trous. Le début parfait. C'est le deuxième putt raté. 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 2 Dune Day drapeau au fond Attention parce qu'il y a une descente avant le drapeau Donc c'est pas évident à jouer Oulah Oulah Grosse erreur de distance de Klask Qui a été Vraiment Très très optimiste Quant à l'impact du vent Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit vent faux par hasard Même pas en plus Il s'est vraiment piégé tout seul Klask C'est la deuxième fois que sur un Vando il retire un petit peu trop de distance On sait vrai que souvent le défaut c'est l'inverse C'est de pas assez retirer C'est à dire ce que Actarus fait depuis le début du match Il tape un petit peu trop fort ces météos Vando Il n'arrive pas Jusque maintenant à faire un 2 sur sa carte Je crois qu'il n'a que des 3 Ouais c'est ça Il n'a que des 3 Et ça sent encore le 3 Pour Acta sur ce trou Bon le chip de classe Ça a été un peu court par contre Et il a mis du BS sur son chip Et ça étrangement Malgré que le green est en montée En grosse montée même à cet endroit Il a mis du BS J'ai l'impression qu'il en a mis en tout cas Classe qui continue sans faute au putt Son avance tient toujours à 3 coups d'avance Acta qui limite la casse pour le moment En attendant de peut-être pouvoir Profiter d'éventuelles erreurs de son adversaire A commencer peut-être par ce trou Qui peut-être Pour un level 180 Une bonne occasion d'alba Mon garçon au vent de côté Classe qui peut jouer le green Enfin peut rester dessus Malgré un gros effet Donc c'est pas pour autant Un trou où Acta aura un énorme avantage Il s'est placé bunker devant Classe qui l'a certainement Considéré que Tantel Green Il se retrouvait à droite Dans une position inconfortable C'était une mauvaise idée Il s'est placé bunker A un spot facile à chipper Comme ça il peut faire son gueule Volontairement au nom En tout cas il y est Acta russe lui attaque le green C'est un bon rebond Et il est sorti dans le bunker Je pensais à un moment donné Qu'il allait prendre la pente De bordure ici Vous pouvez peut-être le retenir Mais non Il est sorti Sable Si hard C'est chippable Peut-être une première occasion Pour Acta pour revenir Alors que Classe Qu'a failli Rentrer son alba Avec un énorme 0 raté Mais vu son énorme précision Il a plus de 100 de précision Donc ça n'a pas d'importance Il a failli rentrer cet alba Tout lui réussit ou presque L'attaque a carrément Peté du bunker Très audacieux Parce que la bordure Aurait très bien pu le retenir Très audacieux Bien tenté Eagle pour les deux joueurs Ça joue vite pour le moment Dans ce match Et ça joue bien Surtout côté Classe Actarus qui n'a pas encore trouvé Son On ne va pas dire son rythme De croisière Mais il n'a pas encore trouvé La clé des approches Très approximatif Sur ses coups Il n'a pas encore fait Une belle approche Dans ce match Vous êtes actuellement 13 spectateurs Devant cette demi-finale Qui pour le moment Tourne à l'avantage Je dis bien pour le moment Il ne faut pas signer Trop vite La victoire Pour Classe Le suspense reste présent Alors pour Actarus C'est une situation nouvelle D'avoir été menée Magnifique Agrafe de Classe Un yard Sur le 4 De Fansa Un aller Presque parfait Pour le moment Sans forcément Faire des exploits Mais alors Sans faille Mais alors sans faille Tous les coups J'étais jouable Et les potes Attaquables Il les a rentrés Il les a bien faits Et l'acta Qui se fait surprendre Par la montée Du green Et le vent de face Le BS Qui le rejette Bordure de green 12 yards Alors il n'a pas Les problèmes De lag aujourd'hui Par contre J'ai l'impression Ça a l'air d'aller Il est resté court Sur ce pote La bordure Qui l'a freinée Et c'est encore Un coup d'avance De plus Pour Classe Qui a 4 coups d'avance A la sortie Du 7ème trou Ça commence A chiffrer 10 de Forneus Avec un vent Très compliqué Bon le trapot Est en bas à droite Heureusement Il n'est pas à gauche Mais le vent de gauche Ce n'est pas un cadeau Le vent de dos Encore moins Heureusement Il y a les nuages Peut-être Qui vont permettre Au joueur De jouer plus loin De mettre plus d'effet Et qui compense En partie Le vent de dos Enfin en partie Ou complètement Parce que je ne sais pas Et je ne le dirai pas Même si Je le savais Clasque qui A choisi le SW Logiquement Vu ses stats Le SW Semble le seul choix Pertinent Sur ce trou Il a voulu jouer Long et rétro Il n'a pas Il n'a pas eu Le BS Qu'il voulait Il aura un petit pot A 6 yards Jusque maintenant Il a été en réussite Total Sur ses potes Ce qui fait Un contraste Saisissant Avec ses matchs Précédents Par rapport A son 8ème Et son quart de finale Je dirais pas que c'est L'opposé Que c'est le total opposé Et on ne voit pas Le même joueur On voit un joueur plus en confiance Plus précis Tout simplement Actarus Qui a chopé Un sale rebond Sur le début Du green Alors il a tenté Un coup de PW Avec un pourcentage Coup qu'il maîtrise Plutôt bien Il l'a montré Sur ses matchs Précédents Ça a l'air d'être Un petit peu Sa marque de fabrique Il a pas l'air De trop apprécier Les BS Et il est pas en réussite Ce soir Sur les potes Tout un symbole Se peut trater Pour Actarus C'était une belle occasion Peut-être D'enfin Mettre classe sous pression Et pour le moment Il ne peut pas faire mieux Essayer de suivre Il n'a pas encore réussi A inquiéter classe Et classe Qui enchaîne Les potes rentrés Aucun raté Pour le moment Si on fait la stat Sur les potes A plus de 5 yards On doit être à 0% Pour Actarus Et à 100% Pour Clasq Et en fin de compte Ça fait une différence énorme 5 coups d'avance A l'entame du 9 5 de midas Trapeau au début Il me semble Que c'est le drapeau Au début Avec le Vando Ce sera pas facile A jouer En tout cas Clasq a probablement Choisi le rebond Green Avec un Ferset Ah non C'est le drapeau De gauche Il s'est très bien placé A 6 yards On va dire que pour le moment Être à 6 yards Ça ne lui pose pas de problème Vu son taux de réussite A cette distance Et Acta qui doit réagir Il doit serrer le jeu Maintenant Sinon ça va être trop tard Même choix de club Pour lui Avec moins d'effet Sans doute Et encore une erreur De distance Il est trop long En plus Il s'est fait surprendre Par la pente du green Au fond Heureusement pour lui Son pote est assez régulier Et il pote vite quand même Il pote vite Mais cette fois-ci Ça lui réussit Voilà enfin Un très bon pote Un pote de loin rentré Pour ActaRus Il fallait justement Qu'il serre le jeu Maintenant Pour espérer inquiéter Clasq Voilà peut-être le début D'une possible remontée Même si ça va être dur Tout dépend de Clasq Il maintient ce niveau de jeu Ce sera impossible de revenir Par contre La moindre baisse de régime Pourrait être exploité Par son adversaire Et Clasq Il rentre encore ce 6 yards Alors il n'était pas très difficile Celui-ci Pour le coup Mais il le rentre C'est le principal On ne retiendra que ça 5 coups d'avance A la sortie d'aller Moins 15 à moins 10 Et ActaRus Qui doit tout tenter Sur le retour Prendre des risques On ne retiendra que ça C'est un coup très difficile à faire avec le ventre d'eau. Le rebond devait être parfait. Il a réussi à faire encore plus loin que t'as. Le caillou. Il a rebondi sur le petit rocher. Je ne pense pas qu'il aurait été obé sans ça. En tout cas, il ne pouvait certainement pas espérer un niggle. En ayant autant peur de l'eau devant. Donc là, c'est plus ou moins logique qu'il ait assuré l'eau. C'est propre. Pour le moment. Clasque joue parfaitement cette rencontre. Actarus, un petit peu trois approximatifs. Une stat quand même qui peut être intéressante si c'était à match play. Ce serait 5 up pour Clasque. C'est simple, il a gagné 5 trous. Son adversaire, 0. A chaque fois, il a gagné un coup. En cas de qualification pour la finale. C'est déjà quelqu'un d'autant. C'était impossible pour la découverte. C'est horrible. C'est parti ! Qu'est-ce que c'est ça ? Joli putt d'Akta, c'est le premier trou qu'il remporte dans cette partie, c'est la première fois qu'il réduit l'écart, plus que 4 coups d'avance, pour Klask avant les par 5, les par 5 qui seront certainement un passage clé dans le match, alors évidemment si c'est le 5 de Namshon en premier par 5, Aktarus saura difficilement profiter de ses stats, ceci dit il peut toujours revenir en cas d'erreur de Klask, d'Higle, idéalement il faudrait qu'il fasse les deux albas. Pour se relancer, une bonne série de trous, bien joué, ça le remettrait dedans. Dommage pour la DK, ça reste un petit peu long quand même, un peu long un peu à droite, 9 yards, il aura encore un putt pas facile à rentrer. En milieu qui Только 1, 2, 3, 1, 4, 8, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 10, 7, 7, 8, 1, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 8, 10, 9, 8, 9, 18, 1, 11, 11, 18, 12, 18, 12, 17, 11, 12, 19, 12, 19, 12, 18, 13, 19, 12, 19, 12, outro, 19, 12, 21, 13, 18, immensely, 13, 11, 12, casos, 13, 40, 8, 12, angry, 19, 13, 9hs, 19, 20 , 16, 12, 5, 18, 17, Estado, 13, 17, cloths, 130, 100, 12, flesh, 9, 11, 12, 19, 20, 19, 14, 17, 17, Як 29 Et c'est parfait. Le backspin parfaitement maîtrisé. L'approche. Mentalement par contre, il a l'écrou aujourd'hui. Il se fait reprendre un coup. Au trou suivant, une approche. Et voilà, il va reprendre son cinquième coup d'avance. Trop solide aujourd'hui, Clasque. Trop régulier. Jusqu'à maintenant, il joue vraiment un excellent match. Actarus n'aura eu aucun moment de faiblesse. Il n'aura simplement pas été assez régulier et précis pour accrocher Clasque. Et Clasque qui enchaîne, approche sur approche. Rien ne va l'arrêter dans ce match. On a l'impression qu'il est comme sur des rails. Il suit sa voie. Et rien ne peut l'aiguiller en dehors de la bonne voie. Il va peuter pour moins 22 en 13 trous, c'est dire la qualité de ce round. Et Acta qui va rebondir en montée et qui rétro. Il s'est fait plusieurs fois surprendre, comme ça. Ceci dit, ce n'est pas un cadeau ce level, ce trou. Il faut jouer avec le rétro, revenons de derrière. Ou jouer avec beaucoup de TS. Et dans le putt qui ne rentrera pas. C'était pas mal putté, mais c'était un petit peu trop décalé. Clasque qui va putter pour un sixième coup d'avance. Je dirais presque le putt de la victoire. Puisque là, il a une marge... Énorme ! Énorme ! ... C'est parti. 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 On descente. On descente. C'est parti. 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 Qu'est parti. C'est parti. Je ne sais pas. C'est parti. Si le score avait été serré, ce trou aurait pu être décisif. Ah il est resté un peu court Au moins il est green Je vais aller vite fait un truc Bah c'est ça Il n'y a pratiquement que des 3 Sur la carte d'Octarius Pour le coup très régulier Et ça manque de coup d'éclat cette carte Ce sera probablement un 3 supplémentaire Sur ce 3 de PGI Un par qui se profile Sauf s'il rentre ce très long put Il n'a pas de réussite Il n'a pas de réussite C'était pas mal Il avait trouvé une bonne ligne Et Clasque qui fait pratiquement la même chose De part Avant le dernier trou Clasque a mathématiquement Gagné ce match Avant même de jouer le dernier trou Il reste à connaître le score final Mais on sait que Clasque Est le premier qualifié Pour la finale Du 10 juin Au terme d'un match parfait Enfin une entame de match parfaite Le retour l'est à peine moins Il est resté très solide Tout le long Et une superbe approche Pour terminer le match Comme il l'avait commencé C'est à dire Très bien Du début à la fin Il aura fait la course en tête Et au final malheureusement Actarus n'aura pas pu rivaliser Un coup à l'image De son match Un peu imprécis Et un pote à l'image de son match Manque de réussite Le score final Qui est sévère Mais logique Clasque qui a Étrié Actarus En demi finale La première demi A livré son verdict On reconnait désormais Le premier Des 4 qualifiés Pour la finale Clasque Moins 27 à moins 18 Vainqueur de cette demi finale Qui a fait une très belle impression Et qui sera assurément Pas le favori Mais un des favoris Pour la victoire En tout cas déjà pour le podium Donc voilà C'est la fin de ce live C'est la fin de ce live J'espère que Vous aurez apprécié Il reste aussi Trois quarts de finale A jouer Et il reste 6 match Avant la finale Du coup Trois quarts Trois demi Et donc je vous dis Bonne soirée Le programme Pour la suite On a Demain soir Demain soir On a D'Adol Terrible Compte 4'15 C'est un quart de finale A 21h Et on a Un autre quart Mardi A 20h30 Entre Butch Cassidy Et NatMax Donc deux quarts de finale A venir Les deux prochains soirs Il y aura peut-être Dans le tas Une ou plusieurs Demi finales Qui vont se jouer D'ici là Je ne sais pas On verra bien Je vous dis Bonne fin de soirée Et A demain soir Probablement Pour Le quart D'Adol 4'15 Bye bye